Celle-là, il doit être un petit peu moins populaire, là. Hein? Mettons, choisir dans le lot, là. Je m'appelle Jean-François Casey, je suis cinéaste. J'ai fait le film Premières armes qui suit le camp des recrues des Forces armées canadiennes. C'est un film immersif où on suit comme ça, un peloton de A à Z, à travers toute une formation qui dure trois mois. Je voulais poursuivre dans la lignée de mes films précédents. J'avais fait un film sur la vieillesse, un film sur l'adolescence. Puis, je voulais aborder le début de l'âge adulte. En cherchant, je me suis rendu compte que je voulais peut-être travailler autour d'une formation académique. Le fait de se trouver un métier, de trouver sa place dans un groupe, dans la société. Il vit dans un groupe très, très particulier, un monde parallèle presque. Ils doivent quand même apprendre littéralement à plier leurs vêtements, à prendre soin de leur équipement, à répondre aux ordres. Ils prennent énormément de maturité aussi en douze semaines. C'est assez impressionnant. Et donc, pour moi, je voyais une manière de vulgariser le début de l'âge adulte à travers tout ça. C'est vraiment, si on obtient ça, on est en business. Grenade! En bas, 16, en bas, 17, en bas, 18, en bas, 19, en bas, 20, en bas. Je trouvais le sujet particulièrement fort, parce qu'on a tous un point de vue sur le militaire pour ou contre. Et je trouve intéressant de garder la même ligne, donc de rester le plus neutre possible et de présenter leur univers, l'expérience humaine derrière tout ça. Ce qui est intéressant pour ce projet-là, c'est que j'étais à la fois ami avec les instructeurs, donc les figures d'autorité et avec les recrues. Donc, ça nous permettait de voir toujours les deux côtés de la médaille. Peu importe le type de projet que je fais en documentaire, peu importe le sujet, en fait, je vais m'organiser pour aller filmer des gens dans l'action en train de travailler ou en temps occupé à une tâche. Filmer une entrevue comme vous faites là, j'ai très, très rarement fait ça. Évidemment, on impose quelque chose, il y a de l'éclairage, le micro. Ça commence comme ça. Je sens une certaine pression, sûrement. Donc, je m'organise pour que les gens que je filme soient occupés à faire quelque chose et que leur occupation soit plus importante que ma présence. Moi, je viens du monde de la photographie et principalement, mon approche formelle est basée sur le cadre. J'ai l'impression que c'est à peu près une des seules choses en documentaire que je peux vraiment totalement maîtriser, c'est le cadre. Je cherche des sujets, des thématiques puis des lieux où les choses se répètent, les choses sont prévisibles. Par exemple, pour la scène d'ouverture, qui est un long travelling arrière pendant la cérémonie, ils ont répété la cérémonie de clôture pendant quatre jours. On a tourné des répétitions, on a tourné avec différents points de vue. Maintenant que je savais exactement où je m'en allais, j'aime prévoir, j'aime analyser, j'aime observer les choses avant de les filmer. Puis, d'un point de vue créatif, je trouve ça très, très stimulant. Oh, là, je ne l'ai pas bien. Ça, je vais faire des push-ups pour ça.